aujourd'hui on accueille la coach maïlis ombre qui est un coach certifié en sport qui va nous parler de comment brûler les graisses pendant cet été bon ça va aujourd'hui je suis rassurée elle pas en tenue de sport ça veut dire qu'aujourd'hui on va pas trop transpirer mais voilà le but c'est vraiment qu'on sorte de cette séance et on appris les bonnes pratiques parce que franchement on fait sport mais on voit pas de résultats on fait sport mais la greffe ne font pas comme on veut on fait sport mais on ne maigrit pas et on veut savoir comment en tant qu'entrepreneur on peut aller le sport pour être hyper productif et surtout pour rester en bonne santé on veut faire de l'argent mais on veut vivre longtemps pour manger cet argent vu comme ça oui donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster n'hésitez pas à nous l'envoyer je prendrai le temps de les lui remonter afin qu'on puisse voilà répondre à toutes vos questions toutes vos interrogations aussi donc je vais encore mettre la musique et on va commencer dans quelques petites minutes le temps que vous vous connectez le temps que vous partagez ce live partager cela je sais que nous les femmes on a beaucoup de problèmes pour stabiliser notre corps on fait beaucoup de yo-yo donc aujourd'hui on veut vraiment profiter de tout ce que la coach maïlis va mettre à notre disposition on va commencer on va commencer en tout cas je tenais déjà à remercier merci coach maïlis merci d'avoir accepté notre invitation merci d'avoir encore permis que ce soir on puisse bénéficier de tous les conseils que tu veux mettre à notre disposition nous sommes vraiment honorés de pouvoir t'avoir parmi nous et on prie vraiment que ce temps nous soit bénéfique tant pour nos corps que pour nos âmes et notre esprit d'ailleurs donc je vais juste commencer en priant pour vous demander ce temps à la grâce de dieu et on va tout de suite commencer seigneur merci nous voulons vraiment te dire merci pour ce temps alors que tu veux que nous prenions soin de notre corps qui est le temple du saint esprit nous voulons vraiment que tu puisses inspirer le vase que tu t'es choisi cette soir pour nous parler encore pour attirer encore notre attention pour nous sensibiliser encore et pour déverser encore cette portion de connaissance qui nous manque afin que nous puissions améliorer seigneur la façon dont nous prenons soin de notre corps blanc vraiment te bénir et te consacrer ce temps permet que ce qui tombe ici tombe dans une bonne terre que nous puissions être des auditeurs qui mettent en pratique ce qu'ils apprennent afin véritablement que ce corps puisse être un véritable temple qui t'accueille au nom de jésus j'ai ainsi prié amen merci coach maélis merci d'avoir accepté notre invitation je vais te laisser te présenter tu vas nous dire qui tu es avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet on a hâte de savoir qui tu es alors du coup je suis donc maelia ambre donc je suis je veux dire plus pas mal de choses autour de fameux concernant qui vous permet de savoir un peu qui je suis au delà de coach sportive donc donc j'ai créé coach sportive au féminin donc c'est un accompagnement que sportif et pas que sportif que j'ai en fait auprès des femmes après je vais vous préciser un peu plus lorsque je dis les femmes un peu plus mais bon au delà de ça je suis déjà une amoureuse de christ donc ça c'est déjà une première des choses qui est quand même assez importante et puis est vraiment j'étais j'étais béni en fait qui puisse m'utiliser pour pouvoir justement aider des femmes à pouvoir se transformer à être transformé simplement voilà je suis vraiment honoré de ça parce que c'est pas du tout quelque chose que j'avais imaginé faire mais vous savez bien que quand dieu vous appelle à faire quelque chose c'est souvent quelque chose que vous ne voulez pas faire n'est ce pas voilà donc donc je suis bien heureuse d'avoir répondu à son appel parce que je suis pleinement heureuse dans ce que je fais en fait aujourd'hui donc c'est un vrai bonheur de pouvoir accompagner les femmes en tout cas dans la réalisation de leurs objectifs donc ça c'est une chose en ce qu'on va dire je suis maman donc je suis également mamie j'ai cette année j'aurai 50 ans voilà et du coup j'ai fait du sport pendant je ne sais pas hein donc il faut que tu me donnes ton secret faut que tu me donnes le secret du rage et de lissement ah non mais moi je rigole toujours lorsque je dis que il ya c'était il ya deux ans de ça en fait j'ai passé un diplôme du coup en cours collectif de fitness et que c'était en altérophilie musculation donc à l'âge de 48 ans dieu quand même a fait en sorte que je sois diplômé en fait en altérophilie musculation moi j'ai beaucoup rigolé je me suis dit mais tu as beaucoup d'humour tu as beaucoup 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 d'humour comme quoi tout est possible tout est possible à celui qui croit surtout celui qui fait confiance et qui se laisse utiliser puissamment par la main par la main de dieu voilà et donc voilà donc aujourd'hui ce que je fais c'est que j'accompagne j'accompagne du coup les femmes il y a deux choses alors moi j'ai fait du sport vraiment toute ma vie de toute jeune j'ai fait aussi différente aussi formation j'étais danseuse professionnelle durant 25 ans j'ai fait de l'athlétisme j'ai fait de la capoeira durant 15 ans j'ai fait de la contorsion voilà j'ai suis j'ai été donc du coup danseuse danseuse hip hop danseuse en danse la ciné tropicale j'ai créé des spectacles j'étais chorégraphe également j'ai fait de la production spectacle voilà il y a vraiment beaucoup pas mal de choses en tout cas le corps a toujours été un outil en tout cas dans ce que je faisais jusqu'à ce qu'aujourd'hui en fait je choisisse vraiment de pouvoir du coup voilà aider les femmes j'ai créé il y a 50 ça un concept de cours qui s'appelle fitness danse gospel donc c'est un cours que je donne en présentiel à janvier le pont en fait dans le val de marne et et c'est vraiment été un appel en fait il est venu comme étant un appel et c'est un cours que je donne à des gens qui sont dans la ville et sur des musiques gospel en fait ça dure une heure trente et dans ce concept en fait il y a de la danse un peu comme de la zumba il ya du renforcement musculaire il ya un travail sur le sur du stretching sur de la relaxation de la méditation de la connexion à l'esprit sain du développement personnel il ya un petit peu tout ça un petit peu de tout ma personnalité qui est dans ce cours et voilà que je donne en fait à et c'est et voilà c'est un vrai bonheur d'avoir ces femmes autour de moi des femmes qui sont chrétiennes et des femmes aussi qui ne le sont pas d'ailleurs la majorité ne le sont pas et donc c'est un essai excellent en fait aussi instrument d'évangélisation voilà donc à fitness danse gospel donc il existe une chaîne youtube il existe un site internet et puis à coach sportive au féminin qui est l'accompagnement individuel donc des femmes je vais à domicile pour les aider dans la relation de leurs objectifs et j'ai également des programmes qui sont aussi en ligne et là aussi il ya une chaîne youtube il ya aussi un site internet on est sur instagram sur facebook donc voilà pour ma présente pour la présentation donc instagram et sur facebook c'est coach sportive au féminin et fitness danse gospel exactement voilà donc il ya le coaching individuel et il ya aussi les cours en fait en cours collectif collectif donc les cours collectifs c'est fitness gospel danse et les coaching individuel c'est coach sportive au féminin exactement c'est ça c'est ça parfait bah merci beaucoup bah oui et je pense qu'il ya une chose qui est aussi importante que que ces dames devraient savoir c'est que je suis spécialisée en l'accompagnement des femmes chez l'entreprise d'accord donc en fait on parle de caractère ok en tout cas je pense qu'on aura le temps d'aborder ça pour voir justement comment en tant que chef d'entreprise ou alors porteur de projet aux futurs entrepreneurs vraiment comment est-ce qu'on peut pratiquer le sport avec des multiples occupations je pense qu'il ya des femmes qui sont mamans mariés qui ont un boulot et qui en même temps à côté entreprennent et qui se demandent comment est-ce que je peux dégager le temps dans tout dans toutes ces activités tout aussi importantes les unes que les autres pour au final pouvoir faire du bien à mon corps donc on va commencer par savoir c'est quoi le sport en fait parce que nous pour nous le sport se résume juste à aller en salle à transpirer et c'est tout mais je pense que c'est bien déjà de comprendre en fait c'est quoi le sport même de base avant de avant de comprendre si on le pratique bien ou pas c'est déjà bien de savoir même si on est si on est déjà dans la bonne définition alors le sport c'est tout simplement la pratique en fait d'une activité physique alors qu'on parle d'activité physique c'est bouger son corps maintenant on va le bouger de différentes façons on peut le bouger tout simplement parce qu'on va marcher voilà pour aller faire différentes choses ok d'une façon tranquille mais si on le on l'imagine sportivement parlant ce moment là on va mettre des baskets et puis on va aller marcher beaucoup plus rapidement en étant beaucoup plus actif et là ça va devenir une activité sportive c'est bouger son corps d'une façon à aller en fait ce que l'on vise lorsqu'on fait du sport c'est améliorer sa condition physique tout simplement et qu'on parle d'une condition physique ben c'est ce que vous êtes en fait avoir une bonne condition physique c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir accomplir on va dire toutes les tâches récurrentes que vous devez accomplir ben tout au long de la journée et tout au long de l'année et l'idée c'est de pouvoir en fait le pratiquer et enfin on va dire vos activités quotidiennes professionnelles on va dire vos activités de loisirs activités sportives et surtout c'est dans les meilleures conditions possibles c'est à dire en fait au meilleur coût efficacité c'est ça une bonne en fait condition physique et le sport est l'un des éléments qui vont vous permettre d'avoir cette bonne condition physique voilà ok donc en gros si j'ai compris le pratiquer le sport c'est être en mouvement je vais expliquer avec mes mots alors c'est faire des exercices de façon régulière oui ok avoir une assez d'énergie pour accomplir tout ce qu'on doit faire en fait ok et justement comment est ce qu'on comment est ce qu'on travaille justement à travers le sport à gagner cette énergie parce que sincèrement comment je fais sport après je suis fatigué après je suis fatigué j'ai juste envie de dormir j'ai plus envie de travailler donc du coup comme en fait est ce qu'il ya un comment est ce qu'on doit en fait comment est ce qu'on pratique au mieux le sport pour que justement au lieu que ça nous vide de notre énergie au contraire ça nous fait gagner en énergie et en productivité alors en fait le il ya plusieurs éléments en fait lorsqu'on pratique une activité physique il ya beaucoup d'éléments qu'il faut qu'il faut prendre en compte on peut pas se lever le matin comme ça et dire je vais aller faire du sport en fait c'est si on n'en a jamais fait si on en a fait il ya très longtemps si on sait pas trop comment faire on peut pas se lever et aller se dire allez je vais faire du sport je chaussais mes baskets j'ai courir comme si bah tiens demain j'allais faire un marathon ça demande de la préparation et ben toute activité sportive demande de la préparation si on se sent fatigué rincé épuisé à chaque fois qu'on va faire du sport c'est parce qu'on n'a pas mis les bonnes conditions pour qu'on puisse juste que ça puisse bien se réaliser et les conditions pour lesquelles ça puisse bien se réaliser la première des choses c'est déjà d'avoir une bonne alimentation tout à l'heure on parlait d'énergie avoir l'énergie pour pouvoir accomplir les choses l'énergie on la reçoit dans l'alimentation d'ailleurs c'est la seule raison pour laquelle on mange donc les trucs les trucs machin bidule ça c'est parce que c'est bon dans la bouche ça nourrit notre chair et c'est super bon moi je dis oui à 300% je dis oui à ça mais à la base même de l'alimentation c'est de nous sommes une magnifique cadillac nous sommes une magnifique jaguar et nous mettons justement une essence voilà magnifique essence en fait à l'intérieur pour nous permettre de pouvoir avancer en fait tout simplement donc il ya déjà ça donc si on mange bien normalement on devrait avoir suffisamment d'énergie et suffisamment d'énergie pour faire tout ce qu'on doit faire aussi pour pouvoir aller faire du sport parce que si je mange mal et je vais faire du sport finalement oui je vais pas me sentir très très bien si je vais faire du sport à un niveau voilà qu'on parle de conditions physiques quelle est ma condition actuelle physique qui me permet d'aller faire telle ou telle activité si en ce moment ben si j'ai pas fait de sport depuis x temps si j'ai mal au genou etc je vais pas les pourrir je vais commencer déjà par aller soigner mes genoux si j'ai mal au genou je vais commencer par aller commencer un petit peu à marcher un petit peu 20 minutes après 30 minutes après 40 après 50 après une heure je vais les progressivement et puis je vais m'échauffer avant ce que j'allais demander comment on fait pour savoir pour connaître dans quelles conditions on est parce que je pense que la plupart d'entre nous en tout cas à moins qu'on soit professionnel sincèrement moi je suis pas capable de dire dans quelles conditions physiques je suis je sais que je fais du sport régulièrement mais en fait c'est vrai que moi lorsque j'accompagne les personnes je fais un bilan en fait avec elle pour justement évaluer leurs conditions et j'en suis passé des tests avec différents mouvements pour voir si la souplesse si elles arrivent à toucher leurs pieds le dos si elles arrivent justement à pouvoir je suis différente est musculaire moi aussi je fais des petits tests de résistance pour voir si les muscles du haut du corps si les bras sont solides si le ça sont différentes est maintenant s'évaluer soi même je pense qu'on peut le faire avec intelligence si à chaque fois qu'on monte deux étages on est soufflé comme c'est pas possible on n'a pas une bonne condition cardiovasculaire donc il faut qu'on aille aller le travailler ça c'est sûr si on est soufflé rapidement si on est fatigué mais pour un rien mais on a dû enchaîner deux trois rendez vous et en finalement on est sur les genoux et ben faut voir aussi que le avec le coeur voilà on n'a pas une bonne condition cardiovasculaire donc là on parle par exemple que du coeur après quand ce qui se concerne en fait le fait d'être musclé ou pas pour évoluer on pour évaluer ça aussi et ben tout simplement se regarder comment on se tient quelqu'un qui se tient avec les épaules basses comme ça cette personne là elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas musclé là en fait ces parties là n'est pas musclé donc faut redresser les épaules faut aller muscler justement l'arrière des épaules l'avant des épaules faut aller muscler du coup le grand le grand pectoral puisque du coup ça fait réussir la poitrine pour pouvoir avoir une bonne posture en fait voilà si on se tient complètement à dachi c'est qu'en fait le dos aussi n'est pas musclé et les abdos aussi parce que si notre ventre est musclé si notre dos est musclé normalement on doit on doit on doit voire bien se tenir se tenir trois en fait voilà par exemple après pour le bas du corps ben ça peut être tout simplement c'est aussi monter les escaliers quoi c'est si on sent qu'on a mal aux jambes troisième étage les cuisses c'est plus possible là là il faut aller muscler donc la première chose déjà c'est faire attention à l'alimentation oui et la deuxième chose c'est checker sa condition physique exactement d'ailleurs progressivement pour celles qui voilà faut toujours commencer doucement et surtout lorsqu'on ne sait pas il faut savoir bien je ne sais pas donc je vais aller me renseigner d'aller regarder aussi il y a une salle de sport aller discuter avec les coachs sportifs qui sont là bas pour leur demander des conseils même aller chercher sur internet on explique aussi aux gens comment reprendre le sport on leur donne aussi des on leur donne aussi des tips sur sur la chaîne youtube de coach sportif au féminin il y a une série de vidéos qui s'appelle 14 jours pour reprendre le sport et ça du coup ça peut vous aider sportivement déjà pour permettre de se remettre de commencer tout doucement voilà exactement mais du coup quels sont les aliments à privilégier pour par exemple pour pour quelqu'un qui fait ce travail de préparation ok je vais remettre mon corps en selle pour recommencer le sport peut-être j'ai pas une alimentation fameuse où je mange de tout donc du coup peut-être pour améliorer et au contraire que ce soit au final bénéfique comment est-ce que je veux dire c'est quoi les aliments par exemple par lesquels il faut ceux qu'il faut éliminer bon je pense qu'on les connaît tous mais quels sont ceux qui sont à privilégier par exemple pour préparer le corps aussi dans cette démarche là alors en fait on je dirais qu'il n'y a pas spécial je vais pas dire qu'il y a des éléments qui sont enfin pardon des aliments qui sont privilégiés moi ce que je pense surtout et d'une façon générale d'autre façon c'est avoir une bonne alimentation générale parce que si on a une bonne alimentation d'une façon générale du coup finalement cette même alimentation on peut la transposer lorsqu'on fait du sport parce que le sport on n'en fait pas tout le temps par contre bien manger avoir de l'énergie on a besoin tout le temps donc en fait c'est l'idée c'est d'avoir un moi je parle de rééquilibrage alimentaire parce que souvent on est déséquilibré on ne mange pas comme on devrait donc rééquilibrer son alimentation rééquilibrer son alimentation c'est manger un peu de tout pour avoir un petit peu des apports de des différents les différents nutriments qu'on peut avoir dans tous les aliments on peut pas dire je mangeais que des féculents je mangeais que des que des légumes je mangeais que ceci cela parce qu'en fait une alimentation équilibrée c'est une alimentation où je mange un peu de tout quelque part je suis en résumé en là c'est je donne vraiment les grandes lignes donc en fait il n'y a pas un aliment à privilégier c'est plus bien manger et je vous donne un exemple déjà prendre un petit déjeuner voilà le matin pour pouvoir aussi caler son ventre et puis avoir de l'énergie pour pas avoir un coup de barre en fin de matinée et ne pas se jeter sur la nourriture le midi et là du coup on mange tout et n'importe quoi et puis c'est le midi avoir une assiette qui est on va dire vous prenez une assiette vous la coupez en deux il y a une moitié en fait ce sont des légumes que vous avez préparé comme vous voulez sauf en sauce voilà une sauce dessus mais on va éviter de les faire baigner dans la sauce et puis on coupe les sauces rarités tout ce qui est maillot samour algérien on n'en a même pas besoin on n'en a même pas besoin alors du coup on a la moitié avec les légumes et on coupe l'autre moitié et dans cette moitié là et ben on va mettre des protéines vous mettez de la viande du poisson du tofu voilà ça peut être aussi des légumineuses des légumineuses du coup ce sont des des pois cassés ce sont des haricots rouges ce sont des lentilles ce sont aussi des protéines en fait donc du coup voilà vous n'êtes pas obligé tout le temps de manger de la viande pour ceux qui ne mangent pas de viande et puis du coup et ben et dans l'autre ça va être j'ai mélangé j'ai dit féculents et protéines excusez moi j'avais dit féculents dans un quart pardon les féculents donc féculents du riz des pâtes du sarrasin du blé enfin voilà différentes choses et puis en protéines voilà viande poisson ou alors justement des légumineuses comme je disais haricots rouges lentilles etc donc ça c'est l'assiette type qui est en fait équilibré d'accord donc du coup pour celles qui veulent pas mettre de la viande l'alternative c'est les légumineuses c'est bien ça exactement celles qui ne mangent pas de viande sont des légumineuses et puis du soja aussi d'accord du coup l'alternative des 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 ça c'est l'alternative pour les protéines oui mais l'alternative maintenant pour les féculents par exemple ceux qui font des intolérances à tout ce qui est gluten alors moi par exemple j'ai une intolérance au gluten de blé parce que du gluten on peut trouver aussi dans le riz mais souvent c'est par rapport au blé et ben moi je prends pas de blé mais je prends du quinoa et puis le riz il peut être sous différentes formes il existe aussi du riz qui est vraiment on va dire coupé finement et qui ressemble à de la semoule en fait donc c'est ce qui remplace par exemple pour un couscous c'est ce qui va remplacer en fait la semoule ça peut être du quinoa ou alors justement le riz qui a été mis en tout petit grain ou alors tout simplement du manioc aussi le manioc un féculent qui peut aussi remplacer oui enfin pour remplacer en fait moi je mange très peu de blé et en fait je mange très très bien en fait on n'a pas besoin de blé le blé c'est très français ça fait du bien aux papilles on a une boulangerie tous les 20 mai après aller en asie où est-ce qu'on a une boulangerie on a les meilleures baguettes donc mais après il y a des bonnes farines il y a des farines qui sont moins bonnes aussi parce que si on prend par exemple de la farine des potres c'est du blé mais c'est un blé qui n'a pas été autant modifié génétiquement modifié donc ça reste du blé mais c'est un blé qui est de meilleure qualité donc moi par exemple je mange j'ai de la farine des potres à la maison et je peux faire du pain des gâteaux des choses je sais que mon ventre il ira bien par contre le blé tel qu'on l'achète en supermarché ou la baguette là qu'on en plus mesdames c'est souvent ça vous donne des intolérations vous êtes intolérante et vous ne savez même pas souvent et je pense que l'une des premières choses aussi qui nous empêche je veux dire qu'il faut en sorte qu'on fait le sport et on est fatigué comme tu le dis c'est probablement l'alimentation en fait ça veut dire que quand on mange le corps a du mal à éliminer et comme on fait pas aussi on n'a pas en activité intense au final déjà on est fatigué et en fait le sport rajoute le coup de grâce au lieu de nous rebooster en fait oui et puis souvent on ne voit pas suffisamment faudrait qu'on boit au minimum mais oui minimum un litre de sando bonjour j'ai fait respect que vous avez compris minimum sincèrement je pense qu'il ya que quand je fais sport que j'y arrive parce que les différentes choses pour pouvoir réussir faut mettre je sais pas des verres d'eau un peu partout sur le chemin la petite la bouteille de 50 centilitres on se dit je la remplis trois fois dans la journée il ya plusieurs façons de faire pour ne pas oublier mais quand on voit du thé ça compte aussi quand on fait tout ce qui est infusion thé ça compte aussi comme de l'eau qu'on voit ou quoi oui ça compte aussi comme de l'eau mais il faut pas oublier que la source même c'est l'eau donc c'est l'eau en majorité et en plus je prends des infusions des tisanes des jus les choses comme ça mais c'est en premier l'eau donc si par exemple c'est deux litres deux litres par jour et bon on peut dire c'est un litre d'eau et un litre d'autres substances avec café et thé sous différentes formes jus etc ok ok super en tout cas j'espère qu'on a tout noté donc la première des choses c'est qu'on essaye de modifier notre alimentation donc je prends des notes par rapport à ça et la deuxième des choses c'est qu'on essaye de reprendre de préparer le corps à la reprise on essaie de checker sa condition physique et en fonction de sa condition physique qu'on prépare son corps à une reprise progressive c'est ça ok super maintenant la deuxième chose que moi je veux personnellement savoir c'est quels sont les meilleurs moments par exemple pour un entrepreneur pour faire sport quels sont les moments en tout cas où le score le sport est bénéfique en fait pour notre corps ou est-ce qu'il y a des moments à privilégier par rapport à d'autres ou pas surtout je sais que sur ma plateforme il y a beaucoup de mamans beaucoup de femmes entrepreneurs mais maman aussi en même temps qui cumulent plusieurs activités et je sais que c'est parfois c'est très compliqué on se plaint énormément je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps donc est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les astuces bien est-ce qu'il y a un meilleur moment est ce qu'il y a des astuces pour pouvoir justement dégager du temps ou bien pour pouvoir le poser quelque part et et que ce soit fait quoi pas juste décider ah non j'ai fait le sport entre six et tel comme on le fait et après au bout d'une semaine ça s'est envolé on a on a oublié nos bonnes résolutions ce qui concerne les bonnes résolutions là on parle de motivation tout simplement si je veux je peux voilà donc ça vous rappelle quelque chose donc si vous voulez que ça puisse arriver ça va arriver donc on doit aussi être motivé c'est qu'on prend une décision il faut aussi qu'elle ne soit pas prise à la légère donc si on prend une décision on prend la décision de faire du sport et ben c'est un engagement qu'on appris avec soi même et du coup on essaie de le respecter du coup on essaie de lui donner les meilleures chances aussi pour que ça puisse se réaliser donc en aménageant les choses maintenant se dire qu'est ce qu'il ya un moment qui est meilleur que l'autre je ne saurais dire en fait ça dépend de ça dépend des personnes ça dépend de leur emploi du temps ça dépend vraiment il y en a qui sont du matin il y en a qui sont du midi il y en a qui sont du soir donc vraiment ça dépend il y a un idéal quelque part qui serait le matin pourquoi le matin et ben disons que pour le matin lorsqu'on se réveille et ben on n'est pas encore fatigué tout simplement on est tout fait donc en fait on a on a on a on a tous les tout les comment dire tous les toutes les lumières sont au saut au vert on va dire pour pouvoir en fait faire une activité sportive voilà et puis on n'a pas encore mangé donc on n'a pas encore le ventre qui est rempli et du coup on n'est pas en digestion ce qui va nous empêcher de pouvoir vraiment faire le sport on est tout frais voilà et puis on n'a aucune pensée on n'est pas en train de penser déjà encore à la journée on a tout ce qu'on va faire notre notre être elle est libérée et puis elle est concentrée sur notre corps donc le matin c'est vraiment le moment qui est idéal et puis moi quand je regarde les clientes que j'accompagne il y en a que j'accompagne à 6 heures du matin donc de 6 heures à 7 heures parce qu'à 7 heures et demie elles vont réveiller les enfants pour ensuite du coup les faire manger et les emmener à l'école voilà et puis elles aussi du coup ensuite derrière enchaîner le travail voilà la seule chose c'est qu'elles vont se coucher plus tôt le soir parce qu'elles se lèvent tout le matin voilà donc après c'est une question d'organisation c'est vrai que j'avais lu aussi un article où il disait en fait que en fait le corps brûle je ne sais pas si c'est vrai que le corps brûle je pense 3 à 4 fois plus quand il est à jeun donc le matin une fois qu'en fait quand directement qu'on se lève sans avoir mangé encore qu'on fait le sport on a deux ou trois fois plus de chances en fait de déstocker davantage que le corps déstocker davantage par rapport à quelqu'un qui passe toute une journée et qui le pratique en fin de journée je ne sais pas si c'est vrai ou pas je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire je n'ai pas entendu ça franchement je ne saurais pas moi je pense que quelqu'un qui fait du sport le soir peut aussi va brûler des calories aussi il n'y a pas de soucis maintenant peut-être qu'il y a des études qui l'ont peut-être prouvé c'est fort possible mais j'avoue que je ne suis pas spécialement au courant ça ne me parle pas plus que ça moi je dirais vraiment c'est chacun moi je suis du matin pour faire du sport je ne suis pas du soir même si je donne des cours le soir mais je suis plus du matin le matin je suis fraîche et je peux faire pas mal de choses comme la majorité des gens d'ailleurs la majorité des gens pratiquent une activité sportive le matin ok super alors je vois si on a des questions dans le live on va y répondre avant de avant que je continue avec mes questions à moi on va essayer de voir s'il y a des questions je vais essayer de voir s'il y a des questions alors je vais essayer de regarder alors je vois si on a des questions ah je t'entends jusque là je ne vois pas de questions donc ok maintenant on va voir je veux vraiment que tu nous parles en fait comment est-ce que le sport peut améliorer les performances d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui est par exemple porteur d'un projet et qui a de longues journées de façon concrète ou aussi comment par exemple utiliser sa journée pour être en activité par exemple je sais qu'il y a une qui disait qu'à chaque fois qu'elle va aux toilettes en journée elle essaye de faire 10 burpees ou 10 flexions je pense c'était les flex et en gros elle disait qu'en une journée elle se rend compte qu'elle a fait 100 qu'elle a fait 100 squats voilà c'était des squats et du coup quand elle rentre elle n'a pas vraiment besoin de plus que ça parce qu'elle sait que voilà si elle fait ses 5-10 tours aux toilettes elle a ses 100 ou 200 squats qu'elle va faire et au final pour elle c'était sa façon en fait de faire le sport entre deux entre toutes les activités qu'elle a mais je veux vraiment voilà comment est-ce que le sport nous permet vraiment en tant qu'entrepreneurs de pouvoir travailler sur nos performances en fait dans notre travail comment avec le sport on peut être vraiment beaucoup plus performant et voilà est-ce que tu as des astuces aussi pour nous permettre voilà pour ceux qui ont du mal par exemple à calibrer du temps à voilà simplement essayer de faire au mieux quoi en fait tu as parlé de plusieurs choses en fait en même temps du coup c'est vrai c'est deux questions dis-moi dis-moi du coup la première c'est déjà les performances la réponse la première qui était celle des performances d'accord alors il faut savoir qu'au niveau de le sport on parle en fait essentiellement des bienfaits physiques qu'il peut apporter il y a d'autres bienfaits en fait qu'il ne faut pas sous-estimer qui sont il y a un travail qui se fait aussi sur la confiance en soi confiance en soi en fait l'estime de soi et la confiance qu'on peut avoir en soi parce que lorsqu'on fait une activité sportive en fait tu disais tout à l'heure ben voilà il faut qu'on y aille quoi et par moments on se sent fatigué mais on est content de l'avoir réalisé parce qu'on s'était donné pour objectif de faire sa séance de faire ces trois séances dans la semaine on les a réalisées il y a quand même une confiance en soi on se dit ouais ouais quand même j'ai réussi et puis en fait j'ai réussi de mieux en mieux et ça ça permet justement d'avoir cette confiance qui se réveille et du coup si on a confiance en soi ben du coup personnellement et aussi à travers le sport on a confiance en soi mais dans différents domaines en fait de la vie l'estime de soi est très importante encore plus lorsqu'on est un chef d'entreprise parce qu'on doit prendre des décisions il faut qu'on soit aussi sûr de soi même si on a des moments de doute à un moment donné on prend des décisions les décisions qu'on va prendre en fait elles sont quand même d'une grande importance et du coup on a aussi un stress qui vient voilà et le sport permet aussi de déstresser et ça il y a des choses qui se font on va dire que vous êtes acteur lorsque vous allez faire du sport mais il y a d'autres éléments où en fait ce n'est pas vous qui décidez ce sont tout simplement les hormones donc il y a différentes hormones aussi que vous allez produire lorsque vous faites du sport qui vont être très bénéfiques en fait pour vous en fait inconsciemment et du coup au niveau de ces hormones-là elles vont vous aider à pouvoir bien gérer le stress à pouvoir être détendu vous permettre d'être heureux on dit que les endorphines sont par exemple les hormones en fait du bonheur d'ailleurs j'ai écrit un article sur c'est un article où c'est mon podcast où je disais ce que le sport peut nous rendre plus heureux et justement je parlais en fait de ces différents aspects oui il peut nous rendre plus heureux d'une façon générale et pour l'entrepreneur en plus on a vraiment cette dimension de partir de partir faire une compétition de partir et remporter une victoire voilà et ce sentiment finalement d'être un champion c'est quelque chose qui est qui est quand même valorisant et ça on l'emmène et on l'emmène justement avec soi et puis si vous regardez bien tous ces grands PDG là des grands groupes que l'on connaît du CAC 40 ou autre est-ce que vous les voyez tous avec un gros ventre qui se tiennent mal voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit comme ça dans tous ces PDG là qui seraient comme ça moi j'en connais aucun après je ne les connais pas tous mais de ceux que je connais il n'y en a aucun pourquoi ? parce qu'ils ont tous compris qu'il y avait un lien entre la bonne santé et faire du sport parce qu'ils font tous du sport et ses performances en fait les performances physiques et aussi ses performances aussi dans le travail ils ont vraiment compris ce lien et en fait le chef d'entreprise c'est un compétiteur le chef d'entreprise c'est un sportif c'est un marathonien parce qu'en plus il faut qu'il puisse durer longtemps son effort ce n'est pas juste un 100 mètres c'est un marathon c'est une grande compétition c'est un triathlon voilà et donc ça ils ont vraiment compris ce sont des personnes qui se font coacher qui se font aider et qui font ils font tous du sport voilà yes non non merci c'est vraiment très important de le rappeler parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise on doit prendre beaucoup de décisions et parfois on est amené à côtoyer beaucoup l'humain et parfois on a besoin de calme de sérénité en fait on a besoin de tempérance et c'est vrai que le sport c'est quelque chose qui va nous aider à contenir nos émotions ça travaille beaucoup sur le côté émotionnel aussi et comme tu le disais sur la confiance en soi moi je sais que le sport c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement aidé à me surpasser parce que c'est vrai que devant la difficulté on a tendance à se dire ah c'est trop difficile mais quand on pratique régulièrement le sport en fait à un moment donné dans le sport il y a cette dimension de douleur qu'on doit surpasser pour atteindre les résultats qu'on veut et c'est vrai que quand on arrive et qu'on a assis par exemple derrière son ordinateur pour travailler pendant des heures et des heures et des heures parfois dans la tête le fait d'avoir aligné en fait sa tête à supporter la difficulté ça nous aide énormément et l'autre côté que moi en tout cas je trouve que ça m'apporte personnellement ton comprenneur c'est que ça fait le vide parfois on a l'impression que ça sature on a l'impression que c'est comme si notre cerveau est bouché sa bouche dans tous les sens parce qu'on a une pile informationnelle de choses à gérer on a beaucoup de sollicitations parfois on a beaucoup de choses on a beaucoup de pression et parfois faire le sport c'est juste comme retirer cette pression-là et la laisser quelque part et dire bon là j'ai besoin de mon temps à moi j'ai besoin de mon temps sans tout ça c'est vraiment quelque chose et surtout moi un truc où je trouve que ça me fait extrêmement du bien c'est pour la peau pour le rajeunissement franchement moi je veux je veux tout tes secrets Muriel je veux tout tes secrets je les veux tous franchement quand j'ai dit j'aurais 50 ans je me suis dit maïe j'ai intérêt à faire encore plus de sport en fait c'est vraiment un ensemble et il y a quelque chose aussi qui est important lorsqu'on parle d'activité on parlait de la reprise du sport on va justement doucement mais moi la façon dont j'aborde le sport c'est pour moi vraiment c'est une activité qu'on doit pratiquer au quotidien l'idée c'est de bien c'est bien vieillir voilà c'est pratiquer une activité pour si jusqu'au bout et pour ça jusqu'au bout parce qu'on veut être en bonne santé avant il faut bien comprendre qu'on n'a pas été créé pour pouvoir rester assis dans des sièges devant un ordinateur ça serait si tu avais créé l'homme pour ça non c'est nous qui sommes devenus sédentaires avec le tertiaire justement qui a pris la place sur justement plutôt l'agriculture avant on était plutôt des hommes de terrain on était des hommes de campagne on marchait pendant des kilomètres il n'y avait pas la voiture il n'y avait pas la moto il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas l'avion donc on marchait énormément on était des cueilleurs on était des agriculteurs en fait donc aujourd'hui on est pour beaucoup des sédentaires donc on n'est pas fait pour ça et donc notre corps lui en fait il doit s'adapter et parfois il ne s'adapte pas super bien non plus voilà donc en fait on mange on mange on mange et en fait on stocke on ne dépense plus on ne brûle plus autant de calories qu'auparavant ça c'était en fait une aparté parce que je voulais parler oui voilà quand tu parlais par exemple de secret en rigolant c'est tout simplement moi j'ai une routine en fait et même si ma routine elle change il y a une routine en fait l'idée c'est de faire du sport régulièrement à son rythme le nombre de fois que l'on veut mais de le faire sur le long terme nous sommes des marathoniens les chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise chef d'entreprise porteuses de projet vous allez devoir vous préparer à devenir des marathoniennes et pour ça il faut de la préparation et sur le long terme voilà donc établir des routines routine alimentaire routine sportive c'est très très important ça peut être tous les matins 15 minutes ça peut être comme le disait Amélie tout à l'heure cette femme qui a essayé de faire des burpees chaque fois qu'elle allait aux toilettes elle c'est sa routine comme ça et c'est au moins qu'elle l'a fait ça peut être trois fois par semaine une heure ça peut être chacun va trouver sa façon de faire mais il faut que ce soit récurrent régulier une routine une véritable routine quelque chose vous n'avez même plus besoin de réfléchir à le faire tellement c'est ancré il faut que ce soit ancré en fait et puis de toute façon les bienfaits sont juste incroyables c'est physiquement c'est mentalement vous êtes plus serein plus en paix aussi ça c'est important il y a et puis lorsqu'on est justement soumis à des tensions comme ça lorsqu'on gère une entreprise le lâcher prise c'est quelque chose qui est très difficile et le sport nous aide comme tu le disais à travailler ce lâcher prise de façon à pouvoir être un peu plus sereine et ça c'est important d'avoir des soupapes où on peut aller évacuer donc si oui trois fois par semaine j'ai mon sport ils ont fait des t-shirts là je ne peux pas j'ai sport je ne peux pas j'ai quelque chose là je ne peux pas j'ai sport stop voilà tu gardes les enfants là c'est mon moment moi là j'y vais en fait je vais faire ce que j'ai à faire et pour les mamans qui ont des enfants par exemple en bas âge ou qui sont par exemple parce qu'il y a d'autres qui sont peut-être en sortie de maternité qui ont des enfants oui je veux dire en bas âge encore est-ce qu'il y a des activités qu'elle peut faire avec des bébés ou bien alors la chose qu'elle peut faire c'est tout simplement aller marcher on met bébé dans la poussette et elle veut marcher bébé dort bébé est bercé il aime ça en fait il faut aller marcher 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 les kilomètres en plus si vous avez pris du poids du coup vous allez perdre voilà perdre du poids et du coup vous continuez votre activité vous avez une activité sportive et ça c'est vraiment pratique et puis après bébé peut très bien être au calme et pendant que bébé est au calme pendant même 10 ou 15 minutes pendant ces 10 ou 15 minutes vous pouvez faire un petit peu de renforcement musculaire on n'est pas obligé de faire des grandes séances à ce moment-là il faut faire des séances plus courtes sur les moments où bébé est au calme et comme je le disais ça peut être 15 minutes aussi par jour ou 15 minutes tous les deux jours imaginons c'est possible le plus important c'est d'avoir une routine qu'on va respecter exactement et avec bébé c'est aussi possible d'accord du coup on ne fera pas de grandes séances parce qu'on n'aura pas une heure si la personne peut faire garder bébé mais soit même à un moment donné le bébé est en train de faire la sieste ou le bébé est tout simplement posé tranquillement après avoir vu son vivron voilà ou après la tété et bien à côté moi je peux le poser et prendre ces 15 minutes pour moi en fait ok maintenant je veux qu'on touche à un aspect très important qui sont les bienfaits côté santé les bienfaits côté santé voilà alors il y a énormément de bienfaits justement parce que l'une des choses que j'ai trouvé paradoxal en fait c'est que parfois on est concentré on se dit ouais il faut que je travaille il faut que je gagne de l'argent mais en fait si derrière c'est pour soigner des maladies c'est comme si je puisse je prends dans un puits et puis je déverse dans un autre en fait et je me rends compte que parfois on ne fait pas en fait notre servant ne clique pas assez pour se dire ah mine cet argent que je me tue à travailler derrière en fait je suis en train de créer un gouffre financier si je n'arrive pas aussi à me dire que je dois me discipliner pour être en bonne santé non mais c'est clair c'est clair alors il y a on va dire que dans le sport d'une façon générale il y a vraiment trois activités qu'on va retrouver qui sont en fait le cardio ou cardio training pour pouvoir renforcer le coeur donc cardio training ça peut être en effet d'aller marcher ça peut être d'aller courir ça peut être de la danse tout ce qui va faire qu'on va faire monter en fait sa fréquence cardiaque et donc ça va renforcer notre coeur il va devenir plus fort il va devenir moins gros parce que souvent il est gros et il est gras surtout si on est en surpoids donc on renforce le corps il faut savoir que le coeur est un muscle et c'est le seul muscle de notre corps qui du coup fonctionne sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit pour lever la main j'envoie un message en fait mon cerveau envoie un message à ma main comme quoi je dois lever donc utiliser les muscles qui sont pourquoi le coeur lui il fonctionne tout seul voilà et c'est vraiment un muscle donc en fait il faut prendre soin de lui il faut le muscler en fait également et si vous renforcez votre coeur vous augmentez en fait vos capacités cardiovasculaires donc vous allez éviter toutes ces maladies cardiovasculaires dont on entend parler en fait partout voilà et puis le cardio training aussi ça dynamise son métabolisme et ça vous permet aussi de brûler un maximum de calories donc forcément de perdre du poids mesdames c'est indispensable d'ailleurs pour du coup voilà pour la perte de poids dessiner sa silhouette de faire des séances de cardio là c'est tout pour le cardio on va dire donc je résume parce que du coup il y a d'autres bienfaits forcément à faire à faire des exercices cardio pour l'enforcement musculaire on va dire que c'est tonifier muscler l'ensemble en fait des muscles du corps voilà et puis ça permet aussi d'avoir une meilleure tonicité pour avoir une meilleure posture parce que c'est important de bien se tenir si vous tenez droite vous allez éviter d'avoir des problèmes cervicales d'avoir des problèmes au niveau des épaules d'avoir des problèmes au niveau du dos au niveau des lombaires ça peut entraîner pas mal de soucis donc si vous êtes musclé surtout si vous musclez autour de la colonne vertébrale globalement vous allez vous tenir plus droite et du coup vous allez éviter d'avoir des douleurs à soigner voilà en plus chroniquement ça renforce aussi vos articulations vos tendons c'est important parce qu'on parle des muscles mais les articulations les tendons c'est hyper important aussi et plus on va vieillir plus les articulations vos tendons vont être soumises du coup à un peu à rude épreuve et du coup on a vraiment besoin d'avoir ce bon capital-là faire du sport aussi ça permet de faire disparaître des douleurs récurrentes mal de dos mal au cervical ça c'est souvent on a mal parce qu'on ne fait pas de sport donc du coup si vous faites du sport du coup il y a certains certains mots MAUX que vous n'allez plus tout en fait avoir et puis le renforcement musculaire ça sculpte ça dessine en fait le corps donc ça c'est vraiment important et puis le stretching c'est le parent pauvre en fait du sport le stretching c'est très très important c'est pas une option c'est pas quelque chose qu'on met à côté on se dit je le ferai aussi quand j'en aurai besoin faire du stretching en fait ça permet d'étirer les muscles donc vous donner en fait plus de flexibilité en fait à vos mouvements ça permet d'acquérir plus d'amplitude lorsque vous allez même réaliser des mouvements du quotidien vous baissez allez attraper quelque chose en haut déjà c'est beaucoup plus facile et quand vous allez faire des exercices sportifs ben du coup quand vous faites un sport vous allez pouvoir vous baisser parfois vous ne pouvez pas vous baisser bien bas parce que du coup ça tire trop vous n'êtes pas assez souple vous ne pouvez pas lever le bras pour aller museler parce que là quand je monte ici du coup ça me fait mal donc en fait vraiment ça vous limite et puis ça prévient aussi les rhumatismes ça prévient aussi ben voilà des douleurs musculaires d'une façon générale et le stretching aussi permet d'évacuer toutes les tensions et les contractures nerveuses qui sont liées ben à ce que ben on nerveuse on va dire les tensions que vous pouvez avoir en fait musculaires et aussi les contractions nerveuses qui sont dues au stress voilà c'est ça les contractions nerveuses qui sont dues au stress parce que lorsqu'on stresse ben du coup on stresse voilà et donc du coup il faut relâcher il faut étirer pour redonner en fait de la mobilité aussi au corps donc le sport c'est vraiment important pour tout ça donc en gros il ne faut pas faire juste un seul type un seul type d'activité il faut mélanger avec de la cardio du stretching parce que chaque type en fait travaille sur une portion en fait qui va nous permettre d'être en meilleure condition comme notre assiette mais moi c'est vrai moi je ne fais que du footing et de la marche donc là je me dis il faut que je mette du stretching en fait je ne fais que de la cardio en fait ben voilà exactement donc il faut que je rajoute d'autres trucs qui vont exactement le stretching et l'enforcement musculaire ok et puis quelque chose aussi que j'entends aussi régulièrement lorsque vous faites du sport il faut s'échauffer donc s'échauffer c'est mettre le corps en condition d'aller faire une activité derrière donc le préparer augmenter la chaleur du corps aller essayer d'étirer un petit peu les muscles donner de la mobilité pour pouvoir aller faire du sport on ne peut pas aller aller faire ma séance même si vous allez marcher vous allez courir il faut aller étirer il faut aller chercher échauffer votre corps en fait et à la fin il faut prendre une ou deux minutes pour pouvoir aller étirer un petit peu sinon vous allez avoir des contractures vous allez avoir des douleurs vous allez avoir des courbatures et puis du coup il faut aussi après il y a des questions un peu techniques mais bon donc du coup échauffement avant et puis étirement à la fin d'accord même si c'est deux minutes il faut qu'on le fasse ça c'est des bonnes pratiques moi-même je vais les rajouter échauffement au début et étirement à la fin alors on a quelques questions dans le chat donc je vais te poser des questions alors la première question c'est quel est le mouvement quel est le mouvement à pratiquer lorsqu'on veut perdre de la graisse du ventre alors moi je dirais que là quand j'entends le mouvement je me dirais je penserais à dos je vais faire des abdos pour perdre la graisse en fait j'ai de la graisse viscérale je vais aller faire des abdos et bien c'est pas la première chose à faire si on parle de mouvement donc on parle de sport c'est cardio-vasculaire ok allez voilà il faut perdre de la graisse et perdre de la graisse et bien il faut aller il faut aller faire du cardio il faut aller marcher la marche la marche exactement il faut aller faire s'il y a une salle de sport tout ce qui est cardio il y a des éleptiques il y a du vélo voilà il faut aller perdre il faut perdre justement il faut aller brûler les calories c'est la première des choses et le ventre il va baisser tout le corps de toute façon ça va baisser de partout et également le ventre donc l'idée c'est pas de se concentrer juste sur le ventre mais vraiment de faire de la cardio de façon globale voilà je perds du ventre je fais des abdos c'est autre chose je perds du ventre déjà je change mon alimentation je vais faire du cardio et je fais oui je fais du sport je fais même du sport de façon générale mais souvent on dit que parfois qu'on veut perdre du ventre c'est bien de ne pas manger après 18 heures d'éviter certains types d'aliments donc au final juste en faisant juste de la cardio de façon globale simplement on peut perdre du ventre alors c'est vrai que c'est comme si c'est difficile à un moment donné de dire de parler d'une région du corps spécifiquement parce que lorsqu'on fait du sport ça agit sur tout le corps et on ne peut pas faire du sport en disant je ne fais que le bas ou je ne fais que le haut je ne fais que le milieu c'est vraiment tout l'ensemble en fait donc pour le ventre d'une façon générale on va dire que on va dire d'une façon générale c'est du cardio c'est faire du sport d'une façon générale et particulièrement pour le ventre à un moment donné oui mais il va falloir faire des abdos c'est clair mais dès le début à aller dire dès le début il faut aller faire des abdos ce n'est pas la première des choses forcément à un moment donné ça va passer par une phase où il va falloir faire des abdominaux oui ça c'est sûr mais c'est justement on va renforcer alors là je vais vous parler en termes de muscles antagonistes les muscles antagonistes c'est un muscle qui est devant un muscle qui est derrière biceps triceps je prends le ventre je prends le dos je prends l'avant des cuisses je prends l'arrière des cuisses voilà donc si là on parle du ventre et je veux faire du ventre j'ai musclé en fait mon ventre il faut aussi que je muscle mon dos ok et forcément on a du mal à isoler juste une partie on ne peut pas dire je ne veux que du biceps donc en fait je ne vais faire que des exercices de biceps il faut faire aussi du triceps vous voyez et ça c'est pour qu'il y ait en fait un équilibre au niveau du corps ok merci pour l'instuce ok je lis la question suivante alors comment être suivie par vous étant en Afrique alors le sur avec coach possible féminin donc j'ai j'ai la partie en effet où je me déplace chez mes clientes mais j'ai également des programmes en ligne donc il y a un programme en ligne que j'ai créé qui s'appelle Action Woman c'est décidé je passe à l'action et c'est un programme que j'ai créé pour les femmes qui sont justement actives les femmes chefs d'entreprise c'est un programme qui est holistique donc il est vraiment en ligne et il y a quatre il y a quatre programmes à l'intérieur il y a un programme sportif il y a un programme alimentaire il y a un programme mental donc avec de la sophrologie et un programme spirituel parce que tout ça contribue à l'équilibre moi je ne vais pas dire que je suis coach sportif je ne fais que du sport en fait ce qui m'intéresse c'est l'épanouissement général en fait d'une personne et ce que je dis c'est oui coach sportif mais enfin moi l'idée c'est vous voulez retrouver votre énergie vous voulez vous réapproprier votre corps et vous voulez être épanoui et finalement qu'est-ce que je vais utiliser pour que ça ça puisse arriver et bien du coup ça va être différents moyens et le sport est l'un des moyens mais ce n'est pas le seul c'est comme un chef d'entreprise il a aussi des tensions il a du mal à lâcher prise c'est pour ça que j'ai mis le mental et aussi le spirituel voilà donc il y a ce programme-là qui du coup peut être donc c'est possible de pouvoir être coaché par moi alors il est en ligne mais on a toutes les semaines sur ce programme-là il y a un pro il y a une comment dire on a un coaching de 30 minutes chaque semaine pour faire le point semaine après semaine du coup concernant il est sur combien de temps ? comment ? il est sur combien de temps le programme ? il est sur 3 mois il est sur 3 mois non c'est pas grave du coup je pense qu'elle voulait savoir est-ce que par exemple vu que c'est en ligne est-ce que est-ce que c'est par exemple elle entre en contact avec toi elle peut tu vois est-ce que tu as d'autres moyens de règlement qu'en ligne je pense que c'est peut-être aussi ça sa préoccupation par rapport au règlement le règlement voilà est-ce que c'est possible je veux dire d'entrer en contact avec toi pour le faire parce que je suppose qu'en ligne peut-être elle n'a pas la possibilité de le faire via tes plateformes de prendre le programme via la plateforme en ligne si elle en a pris si elle peut de toute façon c'est sur internet donc en fait qu'importe le pays du monde où elle est elle peut accéder au programme puisqu'il est hébergé sur un site internet parfois il n'y a pas des cartes les paiements par carte bancaire par carte par virement alors tu parlais du paiement le paiement du programme par virement tu ne proposes pas Western Union parce que je pense que parfois par virement c'est pas possible oui après il faut voir si c'est possible de toute façon c'est vrai qu'il y a des personnes dans lesquelles je travaille des prestataires qui sont aussi en Afrique on trouve selon le pays qui est la façon de pouvoir faire donc si c'est un Western Union ce serait un Western Union c'est pas un souci la prochaine question c'est quels sont les aliments à privilégier puisque 20% du sport et 80% d'alimentation je n'ai pas compris la question c'était quels sont les aliments à privilégier puisque je pense qu'elle veut dire le sport agit à 20% et 80% de l'alimentation c'est ça le sport à 20% de l'alimentation ah oui d'accord oui après c'est vrai que sur les chiffres 80-20 il faut voir mais c'est vrai que après ça dépend dans quel cas là si on parle si on parle d'une perte de poids imaginons c'est sûr qu'on peut dire 80% l'alimentation 20% le sport peut-être que c'est ça mais là en fait je redirais encore il n'y a pas d'aliments à privilégier c'est manger équilibré et puis souvent vous mettez les légumes de côté mesdames les légumes c'est bon pour votre santé Dieu a créé les légumes il y a plein de couleurs il y a plein de saveurs on peut les cuisiner de plein de façons arrêtez d'être fâchés avec les légumes est-ce que c'est une meilleure façon d'ailleurs de consommer les légumes parce que c'est vrai que moi je sais que par exemple ceux qui sont en général crudivores ils demandent de privilégier les légumes crus par rapport aux légumes cuits parce que ça ça garde tous les éléments nutritionnels par rapport aux légumes cuits donc je sais qu'il y a parfois les gens qui vont encourager à beaucoup plus manger cru qu'à vapeur ou cuit je ne sais pas est-ce que toi par rapport à ça c'est quelque chose que tu peux nous éclairer ou nous manger plus ou c'est égal d'une façon générale on parle encore toujours d'équilibre favoriser une alimentation avec des aliments crus et bien ce n'est pas génial parce qu'en fait on peut parler aussi de flore intestinale si on mange trop cru en fait à un moment donné votre vôtre il ne va pas trop aimer ça donc en fait l'idée il faut trouver l'équilibre entre cru et cuit tout simplement donc en fait les deux sont très très bien maintenant l'idée c'est que quand vous cuisinez vos légumes évitez de trop les cuisiner de façon à ce qu'ils ne puissent pas perdre en fait toute leur qualité nutritionnelle donc plus on va le cuisiner longtemps plus il va perdre en fait de ses qualités nutritionnelles on peut très bien imaginer ça donc du coup privilégiez plutôt une cuisson à la vapeur ou alors une cuisson à la poêle vous faites une poêlée vous les faites revenir vous les laissez légèrement croquants voilà laissez légèrement croquants pas fondants fondants parce qu'on aime parfois quand c'est cuit à fond la caisse oui alors pourquoi pas mais une fois de temps en temps d'accord donc il faut quand même qu'on essaie de respecter l'équilibre nutritionnel de l'aliment ah oui exactement voilà donc il peut être connu avec la cuisson voilà il n'a pas besoin d'être fondu je peux te dire que d'où je viens ça mange fondu j'ai bien compris c'est pour ça que je dis soyez réconnés avec les légumes qu'est-ce qu'ils vous ont fait ils ne sont pas beaux je pense que c'est plus une question d'habitude aussi parfois on ne sait pas trop comment faire moi des poulets je pense que sincèrement je pense que je ne sais pas si je me rappelle avoir fait ma mère faire des poulets c'est vraiment surcuisson c'est vraiment le mot c'est comme la viande je crois qu'on la limite c'est maintenant que j'apprends à diversifier un peu mais avant c'était bien cuit uniquement du bien cuit jusqu'à ce qu'on se rend en tout il y a différents modes de cuisson effectivement qui au final permet parce que des règles c'est bien de manger mais si on mange quelque chose qui n'a plus de valeur nutritionnelle on mange pauvre et ça revient à se doper de vitamines ou de nutriments alors qu'on a déjà l'aliment qui a la valeur nutritionnelle qu'on recherche dans les mains totalement et puis les mauvaises habitudes elles sont faites pour être changées bon maintenant qu'on a compris que c'est important on va faire l'effort nous sommes enseignables n'est-ce pas très très bien pour tonifier les muscles que faut-il faire pour tonifier les muscles alors il faut faire du renforcement musculaire et pareillement dans l'ensemble en fait imaginons si vous voulez renforcer le bas du corps on va imaginer une petite routine on va faire des squats imaginons on va faire je ne sais pas 12 squats je dis je fais 12 squats après je vais faire des fentes hop je vais faire 12 fentes une fois à droite une fois à gauche qu'est-ce que je peux faire encore relever le bassin je vais m'asseoir en fait je me mets sur le dos je plie les jambes et je vais relever les fesses et ça aussi je fais 12 fois ça ce sont 3 exercices imaginons je fais ça 3 fois durant 12 répétitions 3 fois et là j'ai fait un petit peu une petite routine pour le bas du corps ensuite j'ai passé imaginons aux abdos les abdos pareil je vais faire 3 exercices et il faut comprendre que les abdos on a on a en fait 3 catégories au niveau des abdos on a le grand droit on a les obliques sur le côté et on a le transverse qui est ici donc on va faire des exercices qui vont nous permettre de tous les muscler donc là imaginons vous connaissez le gainage coude voilà tout le monde connaît le gainage coude donc là on est sur le grand droit ou alors des crunchs entre guillemets parce que souvent les crunchs sont mal réalisés donc il faut qu'on ait la bonne notice mais le fait de se voilà de ramener en fait le torse devant soi ça permet aussi de pouvoir muscler mais il y a une façon de le faire c'est pas en tirant voilà avec la bonne façon donc ça on est sur le grand droit les obliques ce sont tous les mouvements d'abdos qui vont amener en fait sur le côté ou alors qui vont croiser voilà et puis on va dire que sur le bas du ventre ce sont des exercices qui vont on va relever le bassin pour pouvoir aller muscler en bas en fait il y a plusieurs types d'exercices donc ça on va dire c'est les abdos on a fait tous les abdos le haut du corps qu'est-ce qu'on va faire et bien on va prendre imaginons des intères et puis on va faire du corps biceps voilà ensuite qu'est-ce qu'on va faire d'autre tout ce qui est on va lever les bras aller descendre pour travailler en fait les épaules qu'est-ce qu'on va avoir encore on va avoir le dos avec le dos c'est du tirage avec des haltères on va tirer pour aller en fait muscler le dos voilà là on a trois exercices donc là vous avez trois exercices pour le bas trois pour le milieu pour les abdos et puis trois du coup pour le haut du corps et puis le dos et ça on va dire que ça peut être une routine avec douze répétitions et puis fois trois pour chaque et ça du coup ça fait un ensemble d'exercices de renforcement musculaire d'accord ok je pense qu'on n'a pas d'autres questions du moins je vais vérifier non je pense qu'on n'a pas d'autres questions après c'est difficile de vous montrer des exercices en faisant six à ça après si vous allez sur ma chaîne vous allez voir qu'il y a plein de vidéos donc d'accord je sais que tu as aussi un programme pour cet été d'ailleurs le summer body pour les fêtes qui sont intéressées est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on ne passe à comment gagner de l'argent en faisant du sport parce que je sais que l'un des facteurs qui motive les femmes c'est de gagner de l'argent et là j'ai préparé pour vous quelques tips pour gagner de l'argent en faisant du sport gratos donc on va pas contribuer alors en effet à partir de lundi donc il sera mis en ligne lundi j'ai un programme qui s'appelle summer body by Maelia et c'est en gros huit semaines de sport pour pouvoir du coup voilà sculpter son corps avant l'été avant qu'on mette les petits shorts les jupes et les petits hauts on va dire donc c'est huit semaines durant lesquelles en fait on va faire du sport pratiquement tous les jours il y a juste un jour de repos et c'est entre 15 et 30 minutes donc des séances durant huit semaines et là ça va vous faire un bien fou et on va retrouver du cardio du renforcement musculaire et également du stretching et il y a aussi des menus donc il y a un programme alimentaire avec des menus du matin du petit déjeuner jusqu'au dîner avec du coup des recettes et puis une liste de courses pour les faire voilà d'accord on mettra le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent avoir l'impression s'il y a une promo jusqu'au neuf voilà jusqu'au neuf il y a une promo en effet c'est un programme qui est à 65 euros puisqu'à lundi il est à 45 euros et en fait pour les deux mois ou pour par mois alors c'est pour les deux mois en fait c'est pour les deux mois voilà c'est ce que là c'est pour les deux mois et en fait ce programme là on peut le prendre à n'importe quel moment c'est juste que c'est à partir de lundi qu'il commence mais on peut le commencer début mai mi-mai fin mai voilà l'accès au cours est ouvert c'est ça oui l'accès au cours en fait il est ouvert et même à l'achat je laisse au mois de mai ou au mois de juin les gens peuvent l'acheter au mois de mai ou au mois de juin et après ils gardent l'accès au cours voilà ils gardent l'accès au cours oui exactement donc voilà pour 45 euros vous avez 8 semaines que vous pouvez d'ailleurs dupliquer vous pouvez continuer la routine justement quand on parlait d'avoir des routines vu que c'est des vidéos de 15 à 30 minutes ça reste vraiment des routines qu'on peut mettre en place tout au long de l'année parce que les vidéos restent disponibles absolument la liste des courses et les conseils c'est ça oh wow en tout cas je pense que je vais m'inscrire je pense que je vais moi perso je vais m'inscrire parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs investissements sincèrement qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur franchement la connaissance la santé on doit s'améliorer en fait parfois on se dit je connais déjà je fais déjà mais si on n'a pas des résultats c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit encore apprendre c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut encore apprendre et même quand on a des résultats on peut toujours s'améliorer comme je dis toujours tant qu'on est sur la terre on est perfectif on doit travailler à s'améliorer on doit travailler à faire mieux et voilà toute connaissance est toujours très bonne parce que ce que j'apprends je peux le transmettre en fait je ne l'apprends pas que pour moi je l'apprends aussi pour mes générations futures je l'apprends pour les personnes que j'encadre parce que si j'ai des résultats à travers le sport je peux encourager quelqu'un qui prend par exemple mes programmes à lui dire tu sais j'ai fait du sport en fait et je peux te dire qu'il y a une véritable différence et même ce que j'ai appris aujourd'hui c'est tirer faire différentes catégories c'est vrai que moi je suis beaucoup plus cardio qu'autre chose donc je me dis oh je dois recommencer du stretching mind mais quand j'ai compris l'importance de ça pour les tensions et tout je me dis oui il faut que je m'efforce à le faire donc franchement c'est une très bonne opportunité j'ai envie de dire maintenant qu'il fait beau voilà de mettre cette routine en place avant que l'hiver n'arrive merci beaucoup Maïlis merci beaucoup Maïlia pour tous tes conseils vous pouvez la retrouver sur sa chaîne elle est sur Instagram Facebook et Youtube Fitness Dance Gospel ou Coutes Sportifs aux Féminins et pour les promos je mettrai pour le sur mon body je mettrai les informations en barre d'infos pour ceux qui veulent des accompagnements aussi spécifiques maman reprise de grossesse entrepreneur voilà elle a coach du sportif aux Féminins et pour ceux qui veulent des accompagnements en groupe n'hésitez pas à vous orienter vers Fitness Gospel Dance ou à la contacter contactez-nous je vous donnerai son contact et voilà vous pourrez directement échanger avec elle pour les questions pour ceux qui nous regarderont en replay alors moi je vais juste renchérir un peu pour partager quelque chose qui me en tout cas moi qui m'a extrêmement motivé c'est une application qui s'appelle WeWork qui est une start-up en fait qui encourage les gens à faire du sport et en fait en gros ça permet de se fixer des objectifs de pas journalier à faire et quand vous téléchargez l'application en fait en fonction des pas et des objectifs que vous faites ils vous rémunèrent donc ils vous rémunèrent pour être en bonne santé même si c'est pas de ouf c'est déjà énorme franchement je dirais 70 et 50 euros donc juste en vous inscrivant pour ça vous avez déjà de quoi payer votre Samba Body en allant marcher gratuitement et pour ceux qui marchent je vous assure à l'année ça peut faire jusqu'à 600 balles pourquoi pas juste en marchant ce qui est énorme ça paye un équipement de sport ça paye c'est toujours ça en fait c'est toujours ça de plus donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et l'installer et voilà vous êtes rémunéré en fonction du nombre de pas que vous faites et je trouve ça juste génial donc voilà c'est une motivation supplémentaire pour faire du sport donc la deuxième application c'est on donne le nom le nom de l'application c'est c'est WeWork W E W A R D énorme donc l'autre truc qui est génial que je trouve aussi c'est EcoVélo c'est une entreprise pour ceux qui bike ceux qui font du vélo en fait c'est une entreprise qui fait de la pub avec des vélos donc vous avez la possibilité voilà d'acheter un vélo chez eux ou d'acheter votre propre vélo et de vous inscrire sur leur plateforme et voilà vous faites en faisant du sport vous faites de la pub pour eux et ils vous rémunèrent et j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 125 euros le mois ce qui est juste génial donc franchement pour ceux qui sont qui aiment le sport c'est vraiment une excellente opportunité de le faire et la troisième que je vais partager avec vous avant qu'on vous laisse c'est vraiment Sport Hero donc c'est c'est une entreprise en fait aussi je pense que vous pouvez aussi aller sur cette plateforme là et quand vous faites du sport ils vous rémunèrent en fait vous activez votre GPS en fonction de sport que vous faites ou des points que vous allez gagner ils vous donnent des bons de réduction dans des magasins des activités en gros voilà vous gagnez des primes vous gagnez vraiment c'est plus en termes de reward donc de récompense que vous êtes rémunéré donc vous pouvez vraiment vous faire des bons de réduction vous pouvez avoir gagné vraiment des choses qui vont vous aider à pouvoir acheter dans des magasins et je trouve ça aussi génial de faire du sport en gagnant de l'argent ou en gagnant des réductions donc cet été on va se mettre tout au sport et vraiment on va essayer d'aller même en marchant je vous assure la première axe même en marchant vous gagnez de l'argent j'ai envie de dire girls si tu n'as rien à faire même en pleurant pleure en marchant au moins tu vas te remplir les poches au moins tu vas te remplir les poches tu vois c'est le truc franchement ça ne coûte rien ça coûte le monde d'avoir un smartphone tout le monde aujourd'hui a un smartphone et voilà c'est des opportunités parfois qu'on ne saisit pas assez mais voilà il n'y a pas de un euro c'est toujours un euro tant que ça peut entrer dans ma poche quand je me fais plaisir c'est toujours un euro de gagner donc on a besoin de faire du sport on doit faire du sport tant qu'à faire le faire en gagnant de l'argent donc merci beaucoup en tout cas Maëlys je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire pour le mot de la fin on va essayer de clôturer par là moi je voudrais juste vous dire comme mot de la fin c'est que vous êtes des créatures merveilleuses voilà moi c'est comme ça que j'appelle les sportives de fitness dans ce respect ce sont des femmes qui sont merveilleuses vous êtes des femmes merveilleuses vous êtes porteuses de projets de projets pour votre vie de projets pour votre famille projets professionnels et voilà prenez soin de vous prenez soin de ce corps ce corps qui est le temple du Saint-Esprit vous avez vraiment besoin de ce corps et Dieu a besoin que ce corps soit en bonne santé pour pouvoir vous emmener faire ce que lui veut que vous fassiez en fait pas seulement ce que vous voulez faire mais lui en fait il a un projet peut-être même que vous ne connaissez pas encore et pour ce projet là il va falloir aller marcher mais il ne peut pas vous envoyer parce que pour l'instant vous ne marchez pas donc soyez à l'écoute de votre corps préparez-vous préparez-vous je vous dis que moi jamais j'aurais imaginé être coach sportive et passer d'être diplômée il y a deux ans à 48 ans d'un diplôme de musculation à l'atérophilie mais il voulait que ce soit donc en fait j'ai dû arrêter tout ce que je devais faire tout ce que je faisais j'ai dû arrêter pour aller me il m'a dit fait 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 au départ je ne voulais pas mais j'ai été faire en fait il faut être comment dire être malléable voilà soyez à l'écoute prenez soin de vous vous ne savez pas où il peut vous emmener mais prenez soin de vous parce que le moment où il va vous appeler pour faire telle et telle chose il ne faut pas que vous soyez disqualifié donc on prend soin de l'esprit on prend soin de l'âme prenez soin de ce corps très 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 important merci beaucoup merci beaucoup maïdia en tout cas merci on va essayer de mettre en pratique on va essayer de garder moi je sais qu'il y a un verset qui m'a énormément touchée et qui m'a beaucoup réveillée et je prie vraiment que le Seigneur me donne la force de mettre en pratique c'est vraiment celui qui dit en fait que celui qui ne prend pas en fait que si quelqu'un ne prend pas soin du temple du Saint-Esprit en fait en fait je ne me rappelle pas exactement je vais paraphraser en fait il dit que si si quelqu'un détruit le temple du Seigneur le Seigneur en fait le détruit et notre corps c'est le temple du Saint-Esprit donc si nous on détruit ce temple en fait en fait on s'auto détruit quelque part ou alors on participe à notre propre destruction et je me suis dit waouh en fait le temple dans la Bible c'est pas qu'un temple c'est mon corps en fait donc ça veut dire que si je détruis mon corps en fait je me détruis moi-même ou je donne la possibilité en tout cas qu'il y ait une destruction qui arrive et c'est vraiment quelque chose en tout cas qui a fait cloche dans ma tête donc ce n'est pas quelque chose d'évident au quotidien mais voilà comme toute bonne habitude d'ailleurs ça prend du temps ça prend d'insister ça prend de persévérer parfois on y arrive parfois on n'y arrive pas mais just keep going keep going on ne doit rien lâcher on essaye on essaye on essaye jusqu'au jour où on y arrive en tout cas j'espère que cette vidéo sera vraiment un déclencheur dans la vie d'une femme qui a soif de voir de changer de cap financier en 2022 on veut changer de cap financier pour ne profiter pas pour payer des médicaments donc je prie vraiment en tout cas que tous les conseils qu'on a partagés sur cette plateforme puissent vraiment être bénéfique pour les femmes entrepreneurs que vous êtes et que vous puissiez les mettre en pratique moi s'il y a vraiment une phrase qui me résonne énormément dans la tête c'est pourvu que vous les mettiez en pratique vous êtes heureux de savoir mais il faut mettre en pratique c'est la pratique qui change c'est la pratique qui donne des résultats c'est la pratique qui nous permet de nous ajuster et qui nous transforme au final donc moi je veux m'inscrire au Samba Boli c'est mon engagement je vais essayer je vais essayer de ne pas manquer mais si on suit les huit semaines de challenge donc que Dieu m'aide dans cet engagement et je prie que ce soit votre cas vous aussi on se dit à très bientôt à très très bientôt merci de m'avoir invité et je suis heureuse de ne pas pouvoir plus en tout cas partager ce moment avec vous ouais vraiment et je suis même sur les réseaux vous pouvez m'envoyer des messages sur les réseaux n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs c'est sympa je réponds toujours vraiment je réponds toujours et là où je peux répondre le plus facilement c'est sur coach je pense que je suis féminin la Suzy vous allez sur Instagram quand je pense que je suis féminin là vous êtes sûre que je vais répondre rapidement ok super en tout cas pour celles qui prennent le Somobody on se retrouve au Somobody oui merci coach Maëlys que Dieu te bénisse soyez puissamment bénis Amen